En physiologie, le hoquet, une myoclonie freinoglottique en termes médicaux, est un réflexe respiratoire caractérisé par une succession de contractions inspiratoires spasmodiques suivies 35 millisecondes plus tard d'une constriction de la glotte. L'arrivée d'air est alors freinée et a du mal à pénétrer dans la trachée et les poumons, ce qui provoque une incommodité et une vibration des cordes vocales au niveau de l'épiglotte. Le bruit glottal caractéristique du hoquet s'échappe. Monsieur Arsène Légraine ! Ah, bonjour monsieur Légraine ! Comment allez-vous ce matin ? Installez-vous ! Ah non ? Vous n'allez pas bien ? Le traitement n'a pas marché ? Ah, bon, alors, je vais vous donner trois petites recettes miracle et là je pense que nous allons y arriver. En premier, vous prenez un sucre, vous mettez quelques gouttes de vinaigre dessus et vous mangez le sucre. Bien sûr, là, il faut aimer. Deuxième recette, vous prenez bien votre souffle et vous y allez. J'ai le hoquet vers le hoquet, petit Jésus saute la rue, j'ai le hoquet vers le hoquet, petit Jésus je ne l'ai plus. J'ai le hoquet vers le hoquet, petit Jésus saute la rue, j'ai le hoquet vers le hoquet, petit Jésus je ne l'ai plus. J'ai le hoquet vers le hoquet, petit Jésus saute la rue, j'ai le hoquet vers le hoquet, petit Jésus je ne l'ai plus. Mais là, vous risquez d'être étouffé avant que le hoquet ne le soit. Troisième solution et celle-ci infaillible, je vous la garantis. vous prenez un grand verre que vous remplissez, que vous buvez d'un trait et tout de suite vous retournez le verre. Le hockey se trouve emprisonné sous le verre surtout surtout vous ne levez pas le verre, vous attendez que le hockey soit étouffé dans quelques temps le hockey va être étouffé et vous verrez vous serez débarrassé. Ecoutez je vous souhaite une très bonne journée monsieur Arsène Meigren et je ne vous dis pas à la très bientôt Charles Perroquet ? Oui 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 monsieur Arsène Meigren, oui oui c'est bien un de mes patients, oui 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 oui. Mais non mais non je ne lui ai jamais dit de remplir son verre avec du vin. Pas qu'un verre ? Combien de bouteilles ? Il n'a pas pu faire ça. Oh 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 là 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 quel malheur mais quelle misère mais quelle misère ! C'est pas 와 !